Petite vidéo avant de départ à Moscou. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont adhéré à l'association, qui ont fait les dons. On a réussi à rassembler 300 euros pendant ce mois-ci. Pour certaines personnes peut-être c'est peu, pour d'autres personnes c'est beaucoup. Je remercie vraiment du fond du cœur pour toutes ces personnes qui ont donné un petit peu de leur part. On va distribuer ces 300 euros pour les trois associations avec qui on collabore à Donbass. C'est donc le centre de réhabilitation Amorosiewski. Deuxième association, c'est les femmes de Donetsk, qui aident la population civile qui habitent près du front. Et troisième association, c'est une fondation des gens de confiance qui aide les blessés de guerre. Donc en arrivant à Moscou, c'est ce qu'on a, j'ai eu un peu l'heure de lever cet argent pour qu'ils puissent acheter des cadeaux pour Noël, un nouvel an à ces personnes qui ont besoin. Pour l'instant on fait comme ça parce que vous savez que maintenant entre la Russie et la France, le transfert d'argent c'est assez compliqué, mais nous avons appris qu'en fait la banque Gazprom elle a toujours le SWIFT qui marche entre l'Europe et la Russie. Donc en arrivant à Moscou, je vais créer un compte association de la banque Gazprom pour qu'on puisse faire le transfert d'argent et après envoyer des associations avec qui on collabore. Pourquoi on a décidé de fonctionner comme ça, juste rassembler les dons et envoyer à des associations locales à Donbass ? On avait bien sûr pensé d'organiser un camion pour envoyer de l'aide depuis la France jusqu'à Donbass, mais quand on a compté combien ça va nous coûter, déjà rouer le camion, même si quelqu'un nous prenne le camion, il faut piller l'essence, il faut piller la route, il faut piller de quoi manger, il faut au moins deux personnes pour y aller, il faut quelques jours pour y aller, tout ça, quand on a compris combien ça coûte, on s'est dit c'est du gaspillage de l'argent qui peut être utile à des personnes qui ont vraiment besoin d'aide et ne pas dépenser cet argent pour la route. Donc c'est pour ça que je suis allée à Donbass rencontrer ces associations locales à qui je fais confiance, qui je connais personnellement et je sais comment ils travaillent. Ce sont des personnes honnêtes et qui travaillent quotidiennement tous les jours. Ils se donnent pour aider les gens qui ont besoin d'aide à Donbass. Donc nous avons décidé de fonctionner comme ça. On envoie de l'argent pour les besoins de ces personnes à des associations locales de Donbass plutôt que de dépenser l'argent pour la route et envoyer de l'aide humanitaire comme ça. Pour aujourd'hui on fonctionne comme ça. Peut-être un jour on aura une possibilité d'envoyer vraiment un camion, mais pour l'instant nous n'avons pas de moyens de faire ça. Et comme je dis encore une fois, je trouve que c'est du gaspillage d'argent. plutôt que de dépenser l'argent pour la route plutôt qu'envoyer à Donbass directement. Peut-être que je me trompe. C'est votre avis, c'est important aussi de savoir. Nous on fait aujourd'hui comme on peut. Donc je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes et merci encore de votre soutien. Et on arrive à l'année 2023 avec beaucoup d'espoir que la guerre sera finie. Et je vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes fêtes. Merci.